Voici les premiers passagers à bord d'Air Sénégal SA en provenance de Marseille et Barcelone. Arrivé à Dakar cet après-midi, plus de 230 personnes au total ont voyagé à bord de l'avion A330neo. Un vol très bien apprécié du côté des voyageurs. Ça a été, c'est très bien. On a voyagé, on est parti en bonne santé, on est arrivés en bonne santé, alors c'est très bien. Franchement ils sont servants, franchement c'est des gens cool, honnêtement. Moi je suis quelqu'un de dur, mais franchement c'est des gens sympas. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Sécurité, barna, et confort, c'est correct. C'est une satisfaction totale, c'est encore une étape qui vient d'être franchie. Aujourd'hui nous ouvrons la ligne Marseille-Barcelone, trois fois par semaine, qui vient s'ajouter à la ligne Paris où on est déjà en quotidien. Donc encore une fois, ce bébé est en train de grandir petit à petit, et on a des ambitions qui sont très grandes, et petit à petit on est en train d'atteindre nos objectifs. D'ici la fin de l'année, on sera à 17 escales ouvertes et opérationnelles. Donc ce qui constitue normalement un record pour une jeune entreprise qui vient de débuter et qui n'a que 18 mois d'existence. Air Sénégal SA, c'est aussi la modernisation de la flotte sénégalaise. On atteste l'acquisition d'un lot important d'avions de dernière génération. Le Sénégal est en phase d'être un hub touristique de choix avec Air Sénégal SA. L'avion, je rappelle, c'est Airbus A330 Nouveau, la dernière génération. Air Sénégal, c'est encore une fois la deuxième compagnie au monde à avoir reçu ce modèle. C'est vraiment le dernier niveau de sécurité, de confort et de performance en termes de consommation de carburant et de coût d'opération, de coût de maintenance. C'est vraiment le meilleur qu'on puisse avoir aujourd'hui, y compris comparé à toutes les autres compagnies qui aujourd'hui atterrissent à Dakar. C'est un avion qui fait 290 places, donc aujourd'hui on fait plus de 230 passagers, donc vous voyez bien qu'on commence vraiment pour un premier vol, c'est très intéressant. A leur arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne, tous les passagers ont eu droit à un cocktail spécial offert par le personnel de la direction Air Sénégal SA. Le temps n'attend pas, cet avion A330neo doit reprendre les ailes ce soir même. Destination Abidjan, un travail de titan abattu par un personnel rompu à l'attache. L'avion qui vient d'atterrir, vous allez voir tout à l'heure, il va décoller pour aller à Abidjan. Donc Abidjan va recevoir aujourd'hui encore pour la première fois le vol A330neo de Air Sénégal. Et ensuite il va connecter également parce qu'à la même heure, vous allez avoir le vol de Conakry qui décolle pour aller connecter Conakry et ramener les passagers pour le vol de ce soir de Paris. Vous allez avoir Bandjoul qui va décoller. Nous avons déjà des passagers qui quittent Marseille aujourd'hui pour aller à Bandjoul. Et vous allez avoir également le vol de Bamako, le vol de Bissau, etc. qui vont tous décoller pour amener tous ces passagers qui sont en train de passer et qui veulent continuer. Et aller également à Ziguenchor. J'allais oublier, c'est certainement le plus important pour nous Sénégalais. Nous allons avoir le vol de Ziguenchor qui va amener nos passagers. Je suis vraiment content d'avoir pu m'associer à cela et faire partager ça. Et j'en profite également pour féliciter tout le personnel Air Sénégal, ainsi que l'ensemble de nos partenaires, AIBD, Nassim, Gendarmerie, Douane, etc., qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que ceci soit possible. Air Sénégal SA, un patrimoine sénégalais que chaque citoyen devrait s'approprier pour un développement soutenu de notre cher pays. Air Sénégal nous appartient à nous, les Sénégalais. Je vous donne juste quelques chiffres. Quand Air Sénégal achète un avion, il y a 150 emplois directs. Et si on compte tous les sous-traitants qui vont bosser autour de cet avion, on tourne à presque 500 personnes embauchées du fait que Air Sénégal a ramené un avion. Donc imaginez si tous les Sénégalais s'y mettent pour nous donner un coup de main pour faire grandir cette compagnie. Aujourd'hui, il y a des compagnies africaines qui ont plus de 35 000 employés. Donc Air Sénégal peut devenir le moteur de l'emploi ici au Sénégal. Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide de tous les Sénégalais. Air Sénégalais, c'est notre argent. Cela nous appartient, cela n'appartient à personne. Donc nous avons besoin que chaque Sénégalais fasse comme si Air Sénégal lui appartenait. Ce que je dis aux Sénégalais, c'est deux choses. Nous avons le meilleur produit. C'est-à-dire que si vous comparez, si vous rentrez dans un avion Air Sénégal, vous rentrez dans un avion d'une autre compagnie venant au Sénégal, vous allez voir que l'avion Air Sénégal est un meilleur confort, est un meilleur produit que ce que vous pouvez avoir. Deuxième chose, c'est notre compagnie. C'est la compagnie des Sénégalais, c'est la compagnie de nos enfants. Donc c'est à nous d'en faire un succès. Voici les deux choses que je veux partager, une conviction forte. La rigueur des employés en fait le meilleur produit. Et cette compagnie, c'est la compagnie des Sénégalais. Merci. Générique